Pas mal de choses quand même, parce que déjà, normalement, pour beaucoup, on rentre à la paix en pensant à avoir un bon niveau en dessin, un niveau convenable, et en fait, dès les premiers cours de modèle vivant par exemple, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas au niveau des proportions ou au niveau des aplomb et tout ça. Du coup, rien que le cours de modèle vivant, ça apporte énormément, surtout pour ceux qui veulent faire de l'animation. Ensuite, il y a le cours des sculptures, par exemple, qui apporte beaucoup au niveau du concept. Enfin, ça nous aide à réfléchir. Enfin, ça, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément dans d'autres cours, alors que là, vraiment, on travaille beaucoup, beaucoup sur les concepts et sur la réflexion. Enfin, c'est limite de la philo, parfois. Après, il y a les cours de perspective, pareil, qui apportent beaucoup au niveau technique. Et il y a aussi les cours d'histoire de l'art, d'histoire de l'archi et du design, qui apportent quand même une bonne culture générale, qui sont bien utiles au moment des épreuves d'histoire de l'art et des héros.